Le 7 février dernier, à l'issue de deux jours de visite en Corse et après avoir fermé la porte aux principales revendications des nationalistes, Emmanuel Macron acte une avancée majeure, l'inscription de la Corse dans la Constitution. Nous devons procéder à cette analyse dans le mois qui s'ouvre, afin que les décisions puissent être prises pour une intégration au projet de loi constitutionnelle qui sera soumis au Parlement au printemps. Irrités par la visite du président de la République tant sur le fond que sur la forme, les nationalistes acceptent tant bien que mal de coopérer. Nous avons donc noté que le président de la République accepte le principe de l'inscription d'une mention spécifique concernant la Corse dans la Constitution. Cette inscription doit pour nous se prolonger de la définition avec l'ensemble des forces vives de l'île d'un statut d'autonomie, de plein droit et de plein exercice conformément au mandat qui nous a été donné par le suffrage universel. Dans les deux mois qui suivent, les réunions de travail se multiplient avec les membres du gouvernement et surtout la ministre en charge de la Corse, Jacqueline Gourault. L'objectif est d'établir le contenu précis de l'article qui fera mention de l'île. Au fil des visites et malgré la certitude qu'il s'agira bel et bien d'un article spécifique, les relations se refroidissent entre la majorité territoriale et le gouvernement sur le contenu de l'article. C'est sur les modalités concrètes et les moyens de mettre en oeuvre le principe d'habilitation permanente que nous demandons pour la collectivité de Corse, une habilitation permanente qui consisterait à reconnaître à la Corse la capacité à intervenir dans des domaines qui sont y compris les domaines législatifs ou réglementaires. Malgré ce désaccord, les conseillers territoriaux se mobilisent en commission des compétences législatives et réglementaires. Objectif, rédiger une copie commune pour la présenter au gouvernement. Mais les divergences entre la majorité territoriale et les groupes de droite sont trop importantes. Représentant de La République En Marche, Jean-Charles Orsucci, lui, soutient la majorité territoriale. Au final, ce sont trois propositions d'articles qui sont présentées à l'Assemblée de Corse le 9 mars, à la veille d'une nouvelle rencontre avec le gouvernement. Les débats portent surtout sur les compétences qui pourraient être transférées à la collectivité de Corse. La proposition va tout de même au-delà de ce que nous considérons comme acceptable aujourd'hui. Nous sommes sur deux logiques qui ne sont pas exclusives, mais qui pour l'heure ne sont pas compatibles. Une semaine plus tard, c'est donc sans consensus que les élus se rendent une dernière fois à Paris pour deux réunions. La première, Place Beauvau, elle réunit tous les élus insulaires et Jacqueline Goureux. Plus tard dans la soirée, Gilles Simeone et Jean-Guy Talamone y rencontrent le Premier ministre à Matignon. La réunion était censée acter le contenu de l'article relatif à la Corse, mais à la sortie, le compte n'y est pas pour Jean-Guy Talamone. Il faut véritablement que l'on s'approche d'une solution, et d'une solution, si possible, positive. Ce soir, nous n'en sommes pas là. Déçu par cette rencontre, le président de l'Assemblée de Corse quitte les discussions avec le gouvernement. Gilles Simeone assiste lui en solitaire à la valse des ministres en visite en Corse, et se rend seul à Matignon, cet été, avant l'examen de la réforme constitutionnelle par l'Assemblée nationale. Car à partir du mois de juillet, c'est au Palais Bourbon que tout se joue. Deux semaines sont prévues pour que les parlementaires étudient l'ensemble du projet de loi constitutionnel. Bien décidés à faire amender le document, les députés nationalistes déposent plus de 300 amendements. Ils sont omniprésents dans l'hémicycle, essayent de convaincre en dehors, mais le débat sur la Corse n'aura finalement pas lieu. Les travaux sont interrompus à cause de l'affaire Benalla. Si nous considérons que l'heure est grave et sérieuse, ayons une attitude grave et sérieuse dans notre hémicycle. Depuis, les députés nationalistes ont un poids plus important dans l'hémicycle, avec la création du groupe Liberté et Territoire, mais les travaux sur la révision constitutionnelle n'ont toujours pas repris. Initialement annoncé pour janvier, l'examen est repoussé à mars, mais pourrait aussi être enterré. L'inscription de la Corse dans la constitution est donc plus qu'incertaine. Affaire Benalla, gilet jaune, le gouvernement est dans la tourmente. Une crise qui a contraint Edouard Philippe à annuler son déplacement en Corse au mois de décembre. Si les précédents rendez-vous étaient jugés manqués, les prochains pourraient ne pas avoir lieu.